bon jeudi midi tout le monde alors bienvenue à la pause créative c'est france labrec de création ancré papier je me rends compte que souvent je me nomme même pas enfin bref plusieurs d'entre vous me connaissez déjà pour les nouvelles ben voilà c'est fait les présentations sont faites alors c'est la dernière semaine du mois d'août donc on est toujours dans le thème fleurs d'été et je suis allée cette semaine vers les tournesols je sais pas si c'est le temps de l'année qui m'a fait penser à ça et au niveau du thème ça s'appelle contours fleuris parce que vous allez voir j'ai quatre modèles de cartes à vous présenter celle ci elle est déjà fait alors tout ce que j'ai fait c'est vraiment la simplicité totale alors sur cette carte là finalement c'est comme s'il ya une bande qui manque on met le vœu dans le centre et c'est dans le contour qui a les fleurs alors c'est ça le but et j'ai tout simplement complété avec l'enveloppe j'ai complété aussi avec l'intérieur et je vais vous montrer tout simplement comment je me suis débrouillé c'est que j'ai pris une une bande de papier brouillon mais je vais vous dire j'aurais dû prendre un beau papier parce que regardez le résultat tu sais je pourrais me resservir de cette bande là tout simplement ça ferait super beau alors quand j'ai disposé mon papier sur sur un autre papier ben j'ai mis ma bande comme ça et ensuite on ne fait que étamper en fin de compte je vais vous le montrer avec les autres mais je voulais vous montrer comment la bande qui cache comment on peut se resservir également de cette bande là alors ça ça pourrait faire une deuxième carte bien entendu ok bon je vais mettre ça de côté et pour le jeu des tempes j'ai sélectionné récolte au pinceau alors c'est avec ce jeu là qu'on peut faire les fleurs de tournesol comme j'ai fait ici alors c'est vraiment vraiment le fun et ça se fait en deux étapes puis il ya même les feuillages qu'on peut faire comme un contour ben comme le le fond qui est plein et avec les détails qui sont par dessus c'est vraiment très très joli alors pour la deuxième carte puis j'y suis allé dans des couleurs bon tu sais on s'entend que un tournesol c'est il ya du jaune il ya du orangé mais j'ai osé aller dans quelque chose d'un petit peu plus moins conventionnel alors j'ai mes blocs ici j'ai comme ça la carte je l'ai déjà presque monté alors je vais vous montrer le fond voyons ok le fond ma carte c'est flamand fougueux fait que là je me disais et boy un rose avec un orangé mais qu'est ce que ça peut donner ben je pense que ça donne quelque chose de quand même super cute ce que j'ai utilisé c'est bien sûr le flamand fougueux mais pour le fond je prends le carimoulu fait que si vous voyez déjà j'ai le carimoulu puis j'ai le flamand qui vient rechercher la couleur du fond puis on a notre le vert qui est en grenouille guillerette et bien sûr doux suède pour faire le cercle du centre fait que je vais y aller avec ça ici ça ce sera pour l'embellissement qu'on va faire par la suite et pour celle ci ok je vous démontre l'autre carte c'est un carton un papier une épaisseur j'ai juste mis une bande pour cacher donc il n'y a pas d'épaisseur on peut faire le contour fleuri la même chose alors je me suis fait une découpe avec les rectangles surpiqués donc je me suis fait ma découpe j'ai mis mon vœu tout de suite là dessus j'ai mis des points de dimension qu'on va pouvoir coller tantôt et donc le contour ben ça ça va être surélevé et notre contour de fleur va toujours être là puis j'ai été sur le rebord aussi du carton alors ça on va tout mettre ça de côté et je vais venir faire j'ai deux tournesols j'en fais un troisième alors je prends je prends mon fond je vais me tasser ici donc j'y vais avec le fond comme ça qui est la partie pleine si on veut je viens je veux laisser ouais comme ça je laisse un petit rond pour qu'on voit une partie du centre alors je viens tout simplement comme ça je vais juste sortir mon chamois pour nettoyer au fur et à mesure je vais essayer de rien casser là ok alors notre carie c'est fait on y va avec le flamand et là je viens faire l'intérieur comme ça hé bonjour carol ok bon encore une fois j'ai comme je dirais que je vois pas bon je vais arrêter d'en parler c'est le même à chaque fois là alors christiane ben parfait carol et thérèse alors bonjour à vous toutes merci d'être avec moi et les autres dont je ne vois pas le nom ben c'est merci quand même alors je viens mettre ça par dessus en fait je m'enligne dans le centre en vertu du trou qui a déjà alors je pèse bien fort et voilà en fait j'aurais pu prendre aussi le températus si je veux avoir plus foncé au niveau de la nuance couleur donc ça aurait pu le rose c'est sûr qu'il s'attache un petit peu plus ça c'est fait et vous voyez que c'est pas tellement long je veux dire tant qu'à faire une fleur on les fait toutes là je m'en suis garder une pour faire avec vous parce que j'ai d'autres cartes à vous démontrer puis je voulais pas que ce soit trop long vous comprenez bien le principe tout simplement bon c'est super fait que vous voyez que tout est réglé vite fait bien fait on va se garder ça comme ça ici fait que ça c'est fait on va disposer je vais juste garder mon bloc pour tantôt j'ai besoin d'autre chose alors pour faire le montage de la carte il n'y a rien de plus simple comme quoi on vient coller on vient coller cette partie là puis on va pouvoir ajouter par la suite notre notre rectangle qu'on vient mettre en dimension voilà on va pouvoir s'aligner avec notre encadré très très facilement je suis dans le bon sens je suis au bon endroit comme ça c'est pas mal droit voilà excellent alors ça c'est fait et je viens tout simplement enlever les petits points de dimension j'ai mis les mini alors on peut mettre les grands on peut les couper on peut prendre des bordures il y a plein de choses juste être au-dessus pour être bien droite comme ça ici tiens et voilà alors on a parfois des tournesols bourgognes ah ben oui ben c'est ça alors merci Christiane c'est sûr que dans les tournesols oui effectivement il y en a des bourgognes puis je vous dirais la couleur la couleur de Merlot magique je pense que ça pourrait faire quelque chose de super bien ça vient chercher justement ce couleur bourgogne là alors si jamais vous les essayez ben faites-moi en part et donc pour terminer cette carte là pour les petits embellissements je ne sais pas si vous avez vu il y a ces petites étampes là que j'ai fait des petits picots dans le flamand pour venir chercher encore une fois le côté le côté plus rosé Stampin' Blend flamand fougue la même chose la même couleur et vous savez peut-être que oui peut-être que non on prend nos perles on peut colorer nos embellissements alors je viens tout simplement je vais essayer de le faire à la caméra comme ça ici je viens faire le contour je fais vraiment attention à ma pointe la pointe pinceau c'est vraiment fragile donc je viens tout simplement comme faire un cercle comme ça faire le contour de la perle pour la colorer et ainsi éviter aussi de briser la pointe tout simplement et donc je vais prendre mes petites perles si elles le veulent tiens on va mettre une ici et on va mettre les deux autres comme ça hop là wow ah ben tu vois elle veut y aller on va la laisser on s'estime pas avec les perles alors la deuxième carte elle est faite fait que vous voyez que c'est super simple c'est vraiment beau de voir juste les fleurs qui sont partielles comme ça alors un autre jeu des temples qui se qui se conforme super bien aussi à cette technique si je peux me permettre bon on va danser ça on va avoir oh ça ça va être tantôt ok alors ce jeu des temples là en fait c'est un lot ça s'appelle ravissant bouquet si vous voyez il y a beaucoup de morceaux puis c'est quand même petit sauf que regardez les images sont à 60% ce qui veut dire qu'à l'intérieur c'est beaucoup plus gros et il y a les découpes qui sont associées pour venir faire les bouquets les fleurs des petites étiquettes des grands feuillages alors c'est vraiment vraiment un beau lot et il y a il y a toutes sortes de petits vœux je te souhaite une journée pleine d'amour et de beaux moments joyeux anniversaires je n'aurais pas pu choisir une meilleure amie que toi au-delà du coup de coeur que votre jardin soit rempli des fleurs de bonheur nourrir la flamme et le secret du bonheur bref il y a vraiment des beaux vœux très mignons et qui font changement du bonne fête traditionnelle alors pour les fleurs j'ai sélectionné quelques modèles de fleurs et je suis allée dans le horizon de bruyant non 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 c'est plume de parme c'est la nouvelle couleur dans les in-color alors plume de parme donc je suis allée avec plume de parme en fait j'ai pris les cinq couleurs je vais vous les montrer j'ai pris les cinq couleurs des nouvelles in-color et il m'en manque une elle est où elle est ici voilà alors ça c'est plume de parme et dans les autres fleurs j'ai pris rose rococo ici cette fleur-là c'est le tomate il y a le bleu qui est souffle d'écume puis les petits feuillages je les ai mis en pan-pain-pain fait que si vous avez la collection des cinq tampons à creux au niveau des in-color les nouvelles ben vous êtes en mesure de tout faire ça alors c'est vraiment bien et ce que je voulais vous montrer avec ça en fin de compte c'est le vœu parce que les fleurs je vais les faire sur une prochaine carte donc je me suis découpé un encadré un rectangle surpiqué et je vais mettre le vœu mais je voulais vous montrer un petit truc avec l'os temperatus donc j'ai déjà positionné mon vœu je veux juste voir comment on voit là ok mon vœu est positionné ici et j'ai mis j'ai déjà placé mon encadré mon rectangle bon lâchez-vous hein ça ici je veux juste que ça tienne un tout petit peu comme ça parce que je veux pas que ça bouge vous allez voir le pourquoi du quoi je vais m'assurer que mon petit tapis il est vraiment dans le coin bien comme il faut juste replacer parce qu'il a comme bougé un peu on est au millième près là alors j'y viens voyons j'y vais je vais ancrer avec la memento et je vais ne pas réancrer du tout de la suite des choses je vais juste enlever un peu ici alors je viens ici une première fois wooplai c'est ça qui est le fun avec le temperatus puis je vais le refaire une autre fois parce que je veux que ce soit vraiment foncé noir que ça l'ait vraiment un gros punch alors on s'en vient comme ça ici on va tout simplement lever mon panneau puis je le tasse de une coche je m'en viens ici comme ça je relève oh mon dieu avez-vous vu ça il a cassé je relève bon je vais essayer d'en garder juste un morceau comme ça ça ne tiendra pas grand chose mais je n'ai pas grand chose à étamper puis je reviens comme ça mon dieu je suis donc bien brusque alors voyez-vous que ça vient faire un dégradé fait qu'on a le vœu qui vient de plus en plus foncé et comme ceci bon alors un des trucs je pense que je vais le glisser super fort bon là je vais être dû pour m'en recommander parce que je veux c'est comme ça casse puis c'est ah c'est pas si pire l'autre jour c'était plus coupant que ça bon ben coudonc vous voyez que ça peut arriver on fait attention pour les mettre trop proches c'est sûr que j'avais un petit morceau puis j'étais quand même assez proche et je pense qu'il y avait une petite faiblesse celle-là et c'est cela ok on passe à un autre appel alors mon vœu est fait comme ça et je vais tout simplement le mettre ici alors la même chose que tantôt on vient mettre ça comme sur le fond de notre carte tout simplement puis après ça on va venir ajouter notre panneau on enlève la colle que l'on a mis sur là ok on s'assure d'être dans le bon sens d'être droite en fait je pense que je vais positionner ça ici avant voilà ouais ok parfait ça ça va et avec ça ici on va venir mettre des points de dimension tiens trois ce sera suffisant en plein centre ça va faire ça va faire le travail dommage c'est drôle parce que sur mon téléphone je vois vos messages mais j'en manque une partie parce que j'ai comme une clip qui tient mon téléphone alors on vient mettre ça dans le centre bien aligné tiens alors ça c'est la partie qui est superposée qui est relevé et qu'est-ce que je voulais mettre comme embellissement avec ça je l'ai pas mis je l'ai pas marqué ben coudonc qu'est-ce que je ça ça fonctionne pas ben en fin de compte on pourrait faire un peu la même chose avec non on a pas le marqué en plume de parme bon 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 si on y va avec où sont les petits tiens hein on y va avec les classiques on met les petites perles petites perles du rein comme ça ici et on va en mettre un tout petit comme ça tiens alors une autre de fait et c'est tout aussi simple que ça puis ça fait un beau mélange au niveau des fleurs excellent la dernière que je vais faire avec vous donc je l'ai déjà commencé cette fois-ci c'est piscine party pour le fond de la carte puis vous voyez qu'à l'intérieur j'ai refait le même principe alors je vais avoir besoin de différentes fleurs ça ce sera pour la petite feuille ça ici ah je vais le mettre sur la carte je ne l'oublierai pas alors j'ai besoin du piscine party ce sera ma plus grande fleur ça ce sera pour le feuillage on va tasser ça ici ensuite baie des bermudes pour venir faire la petite fleur donner un accent supplémentaire et en carré moulu ce sera le l'amor de petite fleur comme ça ici alors je vous explique que j'ai déjà mon vœu de fait à l'intérieur ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon carton blanc je me suis installé le vœu au centre je l'ai déjà étampé et je me suis découpé un carton de la grandeur que vous voulez tout simplement pas besoin de prendre une découpe mais simplement un carton qu'on veut et je l'ai collé par dessus mon vœu en étant le plus au centre possible alors j'ai mis des petits post-it j'ai fait mes fleurs donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement transférer mes post-it sur les deux autres côté pour que je puisse venir commencer à faire mes fleurs alors je vais avoir avoir ça proche pour pouvoir nettoyer donc on y va comme ça vient on dépasse un peu on dépasse beaucoup dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat ça je vais attendre ah tiens moi j'y vais avec les plus grosses fleurs en premier comme ça les plus petites peuvent bien s'insérer à travers tout ça alors on est capable de faire le coin ici comme ça super et ici je vais juste mettre un tout petit comme ça je viens prendre ma petite fleur dans le baie des bermudes auquel je viens ajouter tiens tant qu'à moi ça serait bien correct comme ça on va s'insérer des petites feuilles quelques petits feuillages ah super une belle place pour celle-là ici tiens celle-là elle va partir de là j'en ai une là je pense que je suis pas mal correct tiens juste un petit poète ici excellent on nettoie ça et il va me rester le petit poète de finale donc ça c'est comme c'est comme un centre de fleurs mais qui peut aussi faire juste un petit embellissement là si on veut sur un petit un petit poète je sais pas comment le dire autrement comme ça et voilà bon donc on vient voir ici vous voyez que ça donne un super bel effet quand on va enlever tout ça je veux juste être certaine d'avoir bien mis chacun alors avec le chamois on vient nettoyer chacune de nos étampes bien comme il faut plus vous allez être constante dans le nettoyage de vos étampes de pas laisser sécher plus vos étampes vont rester vraiment vraiment belles très très longtemps et voilà donc mon enveloppe elle était faite j'avais aussi l'intérieur de la carte fait que tu sais vous comprenez que quand on la fait tout d'un coup quand on fait ça tout d'un coup on a l'enveloppe qui est proche on a la carte puis on a l'intérieur de la base de la carte fait que quand on part avec une fleur bien on étamp un petit peu partout après ça on en fait une autre on en fait une autre fait que c'est pas long dans ce temps-là parce qu'on y va vraiment comme en série ok et attention on enlève le centre et regardez comment c'est beau ah je pense c'est ma préférée celle-là puis on s'entend que c'est comme tantôt là comme comme j'avais au début avec l'autre carte ça c'était mon papier brouillon que j'ai pris pour étamper puis faire juste des côtés mais on s'entend qu'on est capable de se resservir de ça pour faire une autre carte ça ferait super beau ici avoir juste un petit vœu dans le centre on met un carton ben en fait je pense que je vais je vais refaire je vais refaire une autre carte avec ça puis je vous montrerai bien ce que ça aura donné alors tout ce qu'il nous reste à faire c'est de mettre le la base ben c'est-à-dire le panneau sur la base de carte on aurait pu la mettre en dimension mais je préfère avoir un embellissement en dimension c'est une question pour si on a à la poster aussi ben je pense que c'est peut-être plus facile bon là voyons je 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 dirais je ne sais plus comment la tenir alors on se place du bon sens parce que notre intérieur de carte elle est faite hein ça serait fou d'avoir à la mettre à l'envers quoi que je vous le jure ça m'est déjà arrivé à quelques reprises des fois on pense à d'autres choses on va trop vite dans notre tête on est rendu ailleurs et je viens mettre regardez comment ça fit super bien je pense que c'est en genre de BD bermude en tout cas je ne sais pas trop c'est quoi la couleur mais on s'entend que et comme ouf je la voulais de travers un peu comme ça ça va super bien ça fit A1 comme on pourrait dire alors ça ici qu'est-ce que vous en pensez hein oh Anne-Marie wow super ok je vous ramène les fleurs ça je veux juste pas perdre mes petits morceaux parfait ok je ne mettrai pas les enveloppes mais vous voyez bien que tu sais chaque enveloppe elle est super bien coordonnée et c'est à votre goût aussi là mais moi je trouve ça bien de pouvoir coordonner alors est-ce qu'on voit bien je la tire comme ça celle-là dans le centre on la voit on est jusque là ok ben c'est ce que ça donne alors quand on dit compto fleuri ben on peut avoir une bande on aurait pu mettre la bande en diagonale on a l'encadré vraiment central puis j'ai aussi comme été un peu en dehors du cadre donc de faire des découpes qu'on met sur élevé donc le contour fleuri est quand même là tout autour ben voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez peut-être l'essayer si oui ben comme d'habitude je vous demande je vous dis je vous offre de m'envoyer vos vos créations et de voir qu'est-ce que vous avez fait c'est toujours plaisant de voir des fois les idées des autres aussi et ah oui juste une petite dernière chose pensez que le 31 août c'est la dernière journée si vous voulez profiter de l'offre de Stampin' Up alors vous joignez mon équipe ça ne vous engage mais absolument à rien par la suite alors vous joignez mon équipe vous avez pour 205 $ de produit puis vous payez 135 tout simplement juste ça c'est vraiment pas beaucoup puis vous avez plein de beaux matériels vous connaissez la qualité de Stampin' Up si vous ne la connaissez pas bien moi je vous le dis c'est vraiment des bons produits de la bonne qualité le carton il se travaille bien et que dire des encres et des étampes alors je vous invite cordialement à vous joindre à mon équipe et contactez-moi si jamais vous avez d'autres questionnements ou quoi que ce soit ça va me faire plaisir de vous répondre merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une super de belle fin de semaine tiens on est jeudi on a le droit alors merci et je vous dis au plaisir la semaine prochaine c'est le mois de septembre c'est un nouveau mois avec un nouveau thème je vous réserve la surprise merci à chacune au plaisir au plaisir Sous-titrage ST' 501